Mais où sont donc passés les corps des malheureuses victimes du Titanic ? La nuit du 15 avril 1912, alors que la poupe du paquebot disparaît sous les vagues glacées de l'Atlantique Nord, plus de 1500 passagers sont abandonnés à leur triste sort dans une eau à moins de 2 degrés. Seules un peu plus de 700 personnes trouvent une place à bord d'un canot de sauvetage et sont sauvées au lever du jour par le RMS Carpathia. Pourtant, fait étrange, son capitaine affirme n'avoir aperçu qu'un seul corps flottant à la surface. Mais d'autres paquebots passant à proximité affirment au contraire en avoir vu des centaines quelques jours plus tard. Et dans les faits, plus de 300 seront récupérés des flots par plusieurs navires dont le Mackay Bennett, tout spécialement affrétés pour assumer ce rôle macabre. Comment expliquer ce phénomène étrange ? Qu'est-il advenu de tous ces corps ? Que pouvons-nous apprendre sur ces navires mortuaires dont l'histoire est désormais quasiment oubliée, évincée par la popularité écrasante du Titan des mers ? Bonjour à tous et à toutes, je suis Sam, soyez les bienvenus dans Sombre Histoire. Afin de bien comprendre le contexte, revenons rapidement sur les événements ayant immédiatement suivi le naufrage. Nous connaissons tous la tragique destinée du RMS Titanic qui sombre lors de son voyage inaugural en direction de New York la nuit du 15 avril 1912 à quelques 600 kilomètres au large de Terre-Neuve. Plus de 2200 passagers et membres d'équipage se trouvent à son bord, mais le paquebot n'emporte que 20 canaux de sauvetage, de quoi accueillir la moitié d'entre eux seulement. Par souci de concision, je ne m'étalerai pas aujourd'hui sur les raisons de ce choix, tout à fait contestable, nous aurons l'occasion d'en reparler à l'avenir. Nous noterons simplement que le paquebot emportait 4 canaux de plus que ce qui était exigé par la réglementation de l'époque. Lorsque la poupe du géant des mers est engloutie sous les eaux traîtresses de l'Atlantique Nord, il est alors 2h20 le matin du 15 avril. Le drame se déroulant par une nuit sans lune, l'obscurité est totale. Détail qu'il est difficile de bien comprendre en regardant les films, dont les scènes sont évidemment éclairées pour des besoins cinématographiques. Près de 1500 passagers et membres d'équipage se retrouvent ainsi livrés à leur triste sort, précipité dans une eau à moins de 2 degrés. En effet, l'eau de mer n'a pas le même point de congélation que l'eau douce, le sel qu'elle contient lui permet ainsi d'atteindre des températures négatives sans geler. L'immersion dans une telle eau glacée se révèle particulièrement létale. Le contact brutal avec l'eau provoque un choc thermique qui coupe temporairement la respiration, puis le rythme cardiaque s'emballe, la victime rentre en hyperventilation et la panique est alors très difficile à contrôler. Pourtant, l'agitation des membres ne fait que précipiter le refroidissement du corps. On estime que dans la plupart des cas, la perte de connaissance suite à l'hypothermie survient dans les 10 à 15 minutes seulement, précédé d'un engourdissement rapide des membres depuis les extrémités, suivi d'un endormissement progressif à mesure que le rythme cardiaque ralentit. Sans gilet de sauvetage, la mort par noyade survient alors rapidement. Mais si le nombre de canaux fait défaut sur le Titanic, ce n'est pas le cas des gilets de sauvetage, qui sont distribués massivement à l'ensemble des passagers. Hélas, l'hypothermie se révèle mortelle à partir de 30 et jusqu'à 45 minutes d'immersion, bien qu'un nombre infime de personnes aux facultés hors normes puissent prétendre survivre plus longtemps. C'est le cas notamment du maître boulanger du Titanic, Charles John Juggins, qui prétend avoir nagé près de deux heures dans l'eau glacée, avant de trouver une place à bord d'un canot de sauvetage. Sa consommation d'alcool le soir du drame aurait, selon la légende, participé à sa résistance hors normes. Mais son incroyable histoire mérite d'être traitée à part et en détail dans une vidéo séparée, tant il y a d'anecdotes à raconter à propos de ce fabuleux personnage. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater de futures publications. En définitive, seule une poignée de survivants sont repêchés des eaux glacées par les canots de sauvetage numéro 4 et numéro 14, guidés par les cris et appels au secours qui déchirent l'obscurité. Tous les canots se sont éloignés lors des derniers instants du Titanic, craignant d'être aspirés à sa suite vers les abysses, et beaucoup refusent de leur venir en aide. Certains craignent de chavirer sous l'assaut de centaines de naufragés paniqués, bien que leurs canots ne soient qu'à moitié remplis. D'autres ne maîtrisent pas vraiment leur embarcation, faute d'un nombre suffisant de marins expérimentés pour la manœuvrer. Et quelques rares canots sont tout simplement déjà trop pleins pour espérer être d'un quelconque secours. Tous seront toutefois marqués à vie par les appels à l'aide entendus ce soir-là, avant qu'ils ne s'estompent, l'un après l'autre, en une quinzaine de minutes à peine. Au bout du compte, personne ne reviendra t'indem de ce terrible voyage, comme en témoignera à Frank Prentiss, l'un des rares survivants à avoir été repêché de l'océan cette nuit-là. On dénombre 706 survivants d'une naufrage, qui sont secourus aux premières lueurs de l'aube par le RMS Carpathia, premier navire à arriver sur les lieux aux alentours de 4h10 du matin. Le paquebot met plus de 4h à récupérer l'ensemble des rescapés qui sont éparpillés sur une zone large de 4 ou 5 nautiques, après avoir ramé dans des directions très diverses en s'éloignant du navire à l'agonie. Cependant, lorsque l'on interroge son capitaine, Arthur Henry Rostron, lors des deux grandes enquêtes ayant suivi le naufrage, ce dernier témoigne de n'avoir aperçu qu'un seul corps à la dérive ce matin-là. A 8h30, tout le monde était à bord. J'ai demandé au commissaire de bord d'organiser une messe, une courte prière de remerciements pour ceux qui ont été sauvés et un court service funéraire pour ceux qui ont disparu. Pendant que la messe avait lieu, j'étais sur la passerelle, bien entendu. J'ai manœuvré autour de la zone d'une naufrage. Nous n'avons rien vu, mis à part un seul corps. Au premier abord, cela peut sembler bien étrange. Avec plus de 1500 personnes disparues au cours de cette nuit tragique, on s'attend plutôt à ce qu'il y ait des centaines et des centaines de corps à proximité. Et pourtant, le capitaine du Carpathia n'est pas le seul à l'affirmer. L'officier Boxall, rescapé du Titanic, témoigne de la même chose. Lawrence Beasley, passager de seconde classe, lui aussi rescapé du naufrage, raconte dans son livre The Loss of SS Titanic n'avoir aperçu que des débris divers, des chaises notamment, et de nombreux morceaux de liège, mais pas de corps, alors que son canot de sauvetage s'approche du Carpathia ce matin-là. Le major Arthur Poiton, rescapé de première classe, témoigne quant à lui de sa surprise. Je fus stupéfait, alors que nous faisions vapeur lentement à travers les débris, en nous éloignant de la scène du désastre, de n'apercevoir aucun corps à la surface. Cela me semblait invraisemblable, avec toutes ces personnes mortes au cours de la nuit, que nous ne puissions pas voir le moindre corps. Enfin, James Bissett, second officier le plus gradé à bord du Carpathia, nous confie par ailleurs sa propre théorie dans son livre Trump and Ladies. Les corps étaient probablement là, totalement ou partiellement immergés, mais avec la mer désormais agitée, il était alors quasiment impossible de les apercevoir. Les gilets de sauvetage blancs avaient une apparence similaire à celle de milliers de petits morceaux de glace ou de débris peints en blanc. De plus, un corps flotte de manière quasiment immergée. Et effectivement, lorsque l'on s'intéresse à la scène visible depuis le Carpathia ce matin-là, on peut remarquer que la zone est couverte de milliers de petits morceaux de glace flottant à perte de vue à la surface. Une brise s'est également levée avec l'aube, créant de petites vagues suffisamment hautes pour former un peu d'écume blanche à leur sommet. Tout cela a fortement pu contribuer à masquer les pauvres victimes, qui flottaient presque entièrement immergées, leur gilet de sauvetage d'un blanc immaculé n'ayant guère pu les sauver de ce froid mortel. Ces images nous proviennent de Bernie Palmer, passagère du Carpathia alors âgé de 19 ans, qui s'est vu offrir un Kodak Brownie, quelques mois plus tôt, un appareil photo extrêmement compact et révolutionnaire pour l'époque, avec lequel elle prend ses formidables clichés, désormais centenaires. Le grand iceberg visible en fond dans ces photos est d'ailleurs décrit comme étant probablement celui à l'origine de la collision, d'après le témoignage de plusieurs rescapés. Pour l'anecdote, ces photos lui seront rachetées lors de son arrivée à New York par une agence photographique peu scrupuleuse, qui lui en donnera seulement 10 dollars, soit l'équivalent d'un peu plus de 300 dollars actuels. Alors que la valeur réelle de ces clichés remarquables devait être plus de 10 fois supérieure. Enfin, le capitaine Stanley Lord, à bord du Californian, dont nous avions déjà parlé dans une précédente vidéo, affirme lui aussi n'avoir aperçu aucun corps parmi les débris, alors qu'il patrouille la zone à la recherche d'éventuels survivants juste après le départ du Carpathia. Quelques jours plus tard, cependant, le 20 avril 1912, de nombreux passagers à bord des paquebots allemands Rhein et Bremen témoignent d'une scène d'horreur en passant à proximité. Le capitaine Willem du Bremen raconte ce qu'il a vu dans l'exemplaire du Chicago Tribune du 25 avril 1912. « Il y en avait partout. Il y avait des hommes, des femmes et des enfants. Tous avaient un gilet de sauvetage. J'ai compté jusqu'à 125 avant de devoir m'arrêter, tant cette vue me rendait malade. Il devait y en avoir entre 150 et 200 au total. » Cette passagère, Léonie Herrmann, racontera sur une bande magnétique, en 1987, les cauchemars qui l'ont suivi toute sa vie, après avoir aperçu dans l'eau le corps d'une femme tenant entre ses bras un bébé. Alors, comment se fait-il qu'aucun corps, ou presque, n'ait pu être observé le matin du naufrage, alors que des centaines se trouvaient là, bien visibles, à peine cinq jours plus tard ? En étudiant les analyses d'historiens maritimes, d'experts du Titanic, mais aussi de médecins légistes et de sauveteurs en mer, plusieurs causes probables peuvent être avancées. Tout d'abord, il est possible que les corps aient été masqués par les milliers de morceaux de glace à la dérive qui couvraient la zone le matin du 15 avril, comme indiqué par James Pissett. Une hypothèse également avancée par l'enquête américaine du naufrage. L'avis de médecins légistes semble également confirmer la position presque entièrement immergée que prend une telle personne équipée d'un gilet de sauvetage. En particulier dans une eau froide, qui aurait ralenti l'évolution du corps avant que celui-ci ne remonte plus en surface dans un second temps suite à la formation de gaz dans l'abdomen. Ce qui les rendrait plus faciles à repérer quelques jours plus tard et qui expliquerait pourquoi les passagers du Bremen ont pu en apercevoir autant. Ensuite, dans son livre Strangers on the Horizon, l'expert maritime Samuel Halpern nous indique qu'une brise modérée s'est levée avec l'arrivée du Soleil, appliquant ainsi une dérive due au vent qui vient s'ajouter à celle déjà présente induite par les courants marins. Les corps, en grande partie immergés, auraient été moins impactés par le vent que les chaises, canaux de sauvetage et autres débris flottant à la surface. De plus, les canaux étaient propulsés à la rame et tous se sont éloignés du Titanic alors qu'ils sombraient avant de ramer à nouveau au petit matin en direction du Carpathia. En analysant les témoignages du capitaine Rostron sur le Carpathia et du capitaine Lord sur le Californian, on observe de plus qu'ils ont tous deux axé leur recherche du côté sous le vent par rapport aux lieux supposés d'une naufrage, c'est-à-dire dans la direction opposée à celle d'où souffle le vent. Une méthode encore utilisée de nos jours par les sauveteurs en mer. Les corps, moins impactés par la brise et n'ayant pas pu se propulser à la rame, bien entendu, devaient donc se trouver à quelques distances de là, suffisamment éloignés pour être aisément confondus avec les nombreux morceaux de glace environnants. Et n'oublions pas une dernière raison, qui n'est pas des moindres. Le capitaine Rostron, avec à son bord près de 1500 passagers, dont près de 700 survivants du Titanic traumatisés par les événements de la nuit dernière, n'avaient aucun intérêt à s'approcher des malheureuses victimes. Il ne s'en cache pas d'ailleurs, et lors de l'enquête américaine, lorsque le sénateur lui demande pourquoi il n'a pas récupéré le corps aperçu en mer, il répond Il n'aurait pas été très judicieux pour le capitaine Rostron de tenter la moindre récupération, et son navire n'était ni adapté ni même équipé pour s'occuper d'une telle tâche. C'est d'ailleurs pourquoi 4 personnes seront inhumées en mer à bord du Carpathia ce jour-là, 3 ayant été récupérées inertes dans les canaux de sauvetage, et la dernière ayant malheureusement succombé peu de temps après avoir été secourue à bord du paquebot. L'hypothermie, cette nuit-là, aura continué à réclamer son lot de victimes, même au sein des canaux. Il ne serait pas ailleurs pas surprenant qu'il ait volontairement fait le choix de précipiter la cérémonie en l'honneur des disparus afin de confiner un maximum de passagers à l'intérieur du navire pendant qu'ils fouillaient l'océan à la recherche d'éventuels rescapés. Cela afin d'éviter tout traumatisme supplémentaire au cas où un corps serait aperçu. Harold Lowe, l'un des officiers rescapés du Titanic, après avoir été contraint d'abandonner les dépouilles de 3 victimes à bord d'un des canaux pliables endommagés cette nuit-là, résumera fort bien la situation lors de l'enquête. J'ai peut-être été un peu dur, bien sûr, en abandonnant ces 3 personnes, mais je me suis dit à moi-même, je ne suis pas là pour me soucier des morts, je suis là pour la vie, pour sauver des vies et non pas pour me préoccuper des défunts. Mais alors, si ni le Carpathian ni le Californian ne se sont occupés des corps, qui d'autre ? Si l'histoire du Titanic a bien résisté aux assauts du temps, on ne peut en dire autant de celle des navires ayant dû assumer la lourde tâche de récupérer les dépouilles des malheureuses victimes. Dès l'annonce du naufrage, la White Star Line, compagnie propriétaire du Titanic, se tourne vers Halifax, le port d'importance le plus rapproché, situé à quelques 1150 kilomètres de la Seine du Drame. Le CS McKay Bennett est affrété par la compagnie et son équipage est payé le double du salaire habituel pour effectuer une tâche, ma foi, bien différente de leur quotidien. L'acronyme CS signifie en effet Cable Ship, le navire ayant normalement pour rôle de réparer les câbles télégraphiques qui traversent l'océan. Le thanatopracteur en chef d'Halifax, John R. Snow, rejoint l'équipage pour s'occuper du corps des défunts. Je vous assure que son nom n'est pas une mauvaise blague en référence à la série Game of Thrones. Les archives de la ville d'Halifax ont même conservé un procès verbal à son nom. En l'espace de deux jours, tout le fluide d'embaumement disponible à Halifax est chargé à bord, ainsi qu'une centaine de cercueils en bois, de nombreux sacs en toile, 100 tonnes de glace et 12 tonnes de barres de métal pour lester les corps qui doivent être inhumés en mer. Cependant, rien n'aurait pu les préparer à l'ampleur de la tâche qui venait de leur être confiée. Le McKay-Bennett arrive sur la scène le soir du 20 avril 1912, guidé par les observations du paquebot Bremen qui lui fait part via radio-télégraphe de sa macabre découverte. Les opérations de récupération commencent dès le lendemain matin à 6 heures et le capitaine du navire, Frederick Harold Larner, dira plus tard dans le Washington Times « Nous les avons aperçus éparpillés à la surface, on aurait dit comme une volée de mouette. Lorsque nous avons quitté Halifax, nous avons emporté avec nous tout le fluide d'embaumement de la ville. Mais ça ne fut suffisant que pour s'occuper de 70 corps. On ne s'attendait pas à en retrouver autant. » En effet, dès le premier jour, ce sont 51 victimes qui sont repêchées de l'océan au moyen de canaux avec un équipage de 5 ou 6 hommes et de la place pour 8 corps à chaque voyage. Une tâche harassante, mettant à rude épreuve le moral de ces marins endurcis, habitués à affronter les caprices de l'océan, mais bien mal préparés à transporter les morts, tel caron sur sa barque traversant le Styx et l'acquéron. Le carnet d'un mécanicien à bord du McKay Bennett, nommé Clifford Crease, nous permet de suivre au jour le jour le compte-rendu de cette pêche macabre, au rythme des corps remontés et de ceux inhumés en mer qui partent rejoindre le Titanic dans son abyssal tombeau. Dimanche 21 avril, beau temps, avons commencé à récupérer les corps à 6 heures du matin jusqu'à 17h30. 51 corps récupérés, 46 hommes, 4 femmes et 1 bébé. 28 hommes inhumés en mer à 20h15. Le révérend Cannon Hintz participe à la cérémonie ainsi que l'équipage. Les corps sont en bon état mais couverts de bleu après avoir été balottés en tous sens dans l'eau. 306 victimes sont ainsi récupérées des flots par le McKay Bennett en l'espace de 6 jours avant qu'il ne soit relevé par un autre navire câblier, le CS Minya, qui apporte une provision de ce précieux fluide d'embaumement qui fait cruellement défaut. Au départ, le capitaine Larner s'efforce de préserver le plus de corps possible. Seules les victimes identifiées comme appartenant à l'équipage du Titanic ou celles trop méconnaissables sont inhumées en mer. Chaque corps est identifié par le commissaire de bord avec l'aide du chirurgien. Un numéro est attribué à chacun à mesure qu'ils sont repêchés et leurs affaires sont fouillées à la recherche de tout élément permettant une identification. Ticket de la White Star Line, carte de visite, nom brodé sur une chemise, montre, bijoux, photo, etc. Tout ce qui pourrait aider à identifier par la suite les victimes. Ces affaires sont placées dans un sac numéroté lui aussi qui sera ramené au port et retourné si possible aux familles. Mais rapidement, le capitaine se retrouve face à un dilemme devant le nombre effarant de corps retrouvés. Il ne dispose pas de suffisamment de cercueils pour tout le monde et encore moins de fluides d'embaumement. Or, sans ce précieux liquide, l'embaumeur estime que les corps ne tiendront pas plus de trois jours. De plus, à l'époque, une loi canadienne impose que tout corps soit embaumé avant de pouvoir être ramené à terre. Ainsi, dans la vie, tout comme dans la mort, les passagers se retrouvent à nouveau triés en fonction de leur classe, comme à bord du Titanic. Ceux de première classe sont embaumés puis placés dans des cercueils, ceux de seconde et de troisième classe sont embaumés puis placés dans un simple sac de toile. Les membres d'équipage du Titanic sont quant à eux placés temporairement dans la cale remplie de glace avant d'être placés dans un sac de toile, laissés de fer, puis inhumés en mer trois par trois avec un service funéraire complet. Tel est alors l'usage pour la plupart des marins. Des 306 corps retrouvés, 116 sont inhumés en mer, dont 56 qui n'ont pas pu être identifiés, souvent en raison d'un état trop dégradé. L'identification s'avère parfois délicate, l'habit ne faisant pas toujours le moine et certains corps portant sur eux des vêtements pouvant être associés à des classes diverses, conduisant ainsi à des choix quelque peu arbitraires quant à la décision de conserver ou non une victime à bord. Certains passagers de troisième classe seront ainsi inhumés en mer, faute de fluides d'embaumements ou de suffisamment d'éléments d'identification comme un ticket par exemple, permettant de les différencier d'un membre d'équipage. Ces derniers ne portaient pas toujours un uniforme aisément identifiable, je pense notamment au chauffeur du Titanic qui était très simplement et légèrement vêtu. Ces corps trop difficiles à identifier ou parfois volontairement inhumés en mer par manque de fluides pour les conserver viendront s'ajouter à la longue liste de tous ceux qui auront purement et simplement disparu. Que ce soit parce qu'ils ont été entraînés dans les abysses à l'intérieur de l'épave, qu'ils aient fini par couler au fond de l'océan, qu'ils aient été victimes de prédations animales ou tout simplement qu'ils aient dérivé tel d'infimes fœtus de paille perdus dans l'immensité de l'océan jusqu'à ce que la nature ait fait son œuvre. L'absence de corps posera parfois des problèmes. Il sera dans certains cas difficile pour les familles de toucher l'assurance-vie du défunt sans corps à présenter et donc sans certificat permettant de confirmer le décès de l'assuré. Cela est d'autant plus problématique dans le cas des passagers de troisième classe qui sont certes très peu nombreux à avoir contracté de telles assurances à l'époque mais dont les familles comptent sur cet argent pour financer les obsèques. Finalement, lorsque le CS Minya rejoint la scène le 23 avril, le fluide d'embaumement qu'il apporte permet à nouveau de préserver un plus grand nombre de corps et le Mackay Bennett peut ainsi retourner au port alourdi de son terrible fardeau. Il arrive le 30 avril à Halifax alors que les cloches de la ville résonnent d'un bourdon solennel frappé à une minute d'intervalle. De nombreux curieux s'amassent sur les docks ainsi qu'une foule désespérée de proches des victimes alors que des corbillards drapés de noir s'alignent sur le quai prêt à emporter les corps vers la morgue temporaire qui a été organisée dans le Halifax Mayflower Curling Rink autrement dit le club de curling local. L'une des personnes recrutées pour aider à la tâche Frank Newell est immédiatement frappé d'horreur et perd connaissance alors qu'il reconnaît le corps de son oncle Arthur Newell. Il n'avait aucune idée que ce dernier se trouvait à bord du Titanic. Deux autres navires se relaient dans les semaines suivantes à la recherche des corps le CGS Montmany puis le SS Algerine qui poursuit ses recherches jusqu'à la fin du mois de mai. Ils n'en trouveront hélas que bien peu la nature ayant rapidement fait son oeuvre pour les faire disparaître. Quelques corps néanmoins sont retrouvés jusqu'au mois de juin par le SS Ottawa et le SS Ilford. Le RMS Oceanic quant à lui fait une bien macabre découverte en apercevant à la dérive le canot pliable A sur lequel l'officier Harold Law avait été contraint d'abandonner les dépouilles de trois malheureuses personnes plus d'un mois auparavant. Au total, 209 victimes du naufrage sont ramenées à terre. 59 sont réclamées par les familles et enterrées ailleurs comme par exemple le lieutenant-colonel John Jacob Astor qui était alors l'un des hommes les plus fortunés au monde. Ses funérailles ont lieu à Manhattan en mai 1912. Les 150 autres victimes sont toutes enterrées à Halifax, la plupart au Fairview Lone Cemetery inhumé au frais de la White Star Line. Parmi elles, 42 demeurent encore à ce jour non identifiées. Sur ces pierres de granit érigées en leur mémoire, on retrouve uniquement en guise d'épitaphe la date du 15 avril 1912 et un simple numéro indiquant l'ordre dans lequel ils ont été retrouvés. Le journal de bord de Clifford Crease à bord du Mackay Bennett reste très factuel et ne permet pas de comprendre l'ampleur du choc provoqué par cette macabre mission sur l'équipage. Sa petite fille, Rabia Wilcox, témoigne toutefois en 2012 de la charge émotionnelle liée à cette expérience. Son grand-père a été particulièrement troublé par le bébé retrouvé dès le premier jour des recherches. Un traumatisme qui, d'après elle, le suivra jusqu'à la fin de ses jours. L'équipage du navire fut profondément bouleversé par cette tragédie, si bien que l'argent envoyé à l'équipage par Vincent Astor pour les remercier d'avoir retrouvé le corps de son père fut utilisé afin d'offrir à l'enfant inconnu une véritable sépulture et un petit cercueil blanc surmonté d'une plaque indiquant « Our babe » notre bébé. En 2007, les progrès effectués en matière de génétique permirent d'identifier l'enfant grâce à son ADN comme étant Sidney Leslie Goodwin, passagère de 3ème classe, alors âgée de 19 mois seulement. Elle accompagnait ses parents et ses 5 frères et sœurs qui souhaitaient immigrer aux Etats-Unis en quête d'un avenir meilleur. Hélas, aucun d'eux n'y parviendra. Sa tombe à Halifax est désormais tout ce qui reste de cette famille et de leur rêve américain englouti comme tant d'autres de la plus tragique des manières au beau milieu de l'Atlantique Nord. Grâce aux efforts de ces courageux marins dont le souvenir n'a guère résisté à l'épreuve du temps, nous pouvons désormais faire perdurer la mémoire des victimes du Titanic. Et il me semblait nécessaire de rendre hommage aux équipages de ces navires mortuaires trop souvent boudés par l'histoire, leurs souvenirs ayant déjà sombrés dans les abysses du temps, à l'inverse du Titanic qui, quant à lui, vogue toujours fièrement au sein de notre mémoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire du Californian, le navire le plus proche du Titanic lors de son naufrage, qui aurait peut-être pu lui venir en aide, vous pouvez jeter un oeil à cette vidéo. Autrement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et partager cette vidéo autour de vous et à me soutenir sur Tipeee si l'envie vous en dit. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine Sombre Histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada